Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bref résumé du live stream de la veille. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un petit stream hier au soir à 21h sur le Twitch officiel de Bungie. Un stream qui regroupait trois personnages bien connus des studios, à savoir Dij, le Community Manager, mais aussi Dave Matthews que l'on a pu par exemple déjà voir lors du stream précédent, ainsi que Dan Miller qui sont des développeurs des studios. Alors à l'occasion de ce live stream, nous avons parlé bien évidemment de la forêt infinie, qui va être le principal sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et nous avons parlé également un petit peu de l'exploration sur Mercure, du mode patrouille, d'un événement public pour lequel j'ai déjà réalisé une vidéo, raison pour laquelle je ne reviendrai pas sur le sujet. Et enfin nous avons parlé également de la quête des prophéties perdues, quête pour laquelle une autre vidéo là encore a été faite bien à part. Donc aujourd'hui on va essentiellement parler d'une autre information diffusée à l'occasion de ce live stream, à savoir ni plus ni moins que la forêt infinie. Alors à l'occasion de ce live, on a donc pu parcourir un petit peu la forêt infinie et découvrir ce qu'elle était réellement. En clair, une zone, une zone parallèle, une sorte de zone perpétuellement en mouvement, puisque c'est la première des particularités de cette forêt infinie. Alors elle est en réalité une zone où les réalités sont simulées par l'évexe. En clair, une zone qui va changer constamment. C'est-à-dire que le parcours que vous allez effectuer dans cette zone ne sera pas le même lorsque vous allez relancer la zone. Il sera donc difficile d'anticiper le parcours à réaliser. En clair, il vous faudra franchir différents portails, les activer, mais ils seront constamment différents à chaque fois que vous allez relancer cette forêt infinie. Alors cette forêt, il faut l'avoir comme une sorte de portail de transition qui vous permet d'atteindre différents mondes, le passé, le présent et le futur. Il s'agira tout de même à chaque fois de vous rendre dans une zone bien définie par l'histoire du jeu. Vous ne pourrez pas choisir d'aller dans le passé ou dans le futur à votre guise. Il faudra malheureusement suivre le fil continu de l'histoire. Alors d'un point de vue un petit peu plus technique, cette forêt infinie n'est pas procéduralement générée. C'est-à-dire que les différentes sections seront réassemblées systématiquement au hasard. Il sera donc impossible pour nous, les joueurs, de chercher à l'avance comment percer le mystère des différentes séquences. Il faudra donc s'en remettre totalement au hasard. Par exemple, à l'occasion de l'aventure que nous avons pu découvrir dans ce livestream, nous avons compris que nous allions nous rendre dans le futur. Dans le futur appelé le Dark Future, donc en clair le futur sombre qui pouvait attendre Mercure prochainement. Alors dans cette version du futur qui a été montrée à l'écran, il faut savoir que les Vex ont gagné, mais les déchus quant à eux ont réussi à survivre. On va donc devoir éliminer un capitaine déchu. On se trouve dans un monde très chaotique, avec des couleurs rose, rouge et violacées, qui semblent nous rappeler un petit peu le récif. D'où d'ailleurs la confusion qui a été faite initialement par rapport aux phares perçus dans un futur sombre. On va donc pouvoir y découvrir par ce biais de nouvelles races ennemies, qui restent sensiblement les mêmes, c'est-à-dire des Vex, des déchus ou des cabales, mais qui auront quelque peu été modifiées, puisqu'il s'agit tout simplement des ennemis du futur. Enfin, dernière chose, lorsqu'on se rend sur Mercure, dans ce petit gameplay, vous pourrez voir qu'on aperçoit la ruche dans la première partie de l'aventure. On apprend donc qu'on pourra trouver les autres races ennemies sur Mercure. Donc on a fait le tour globalement des quelques révélations que l'on a pu avoir à l'occasion de ce livestream qui a été très très light. C'est surtout l'occasion pour moi de vous montrer un peu plus de gameplay supplémentaire de cette fameuse forêt infinie, qui est somme toute très jolie. Donc ça, c'est vraiment sa petite particularité. C'est vrai que les décors sont vraiment impressionnants dans cette nouvelle zone. Donc malheureusement, je ne peux pas vous révéler plus d'informations à ce sujet. J'espère non au moins que cela vous a permis d'avoir un aperçu un peu plus approfondi de ce qui nous attend à l'occasion du prochain DLC, La Malédiction d'Osiris. Alors comme toujours, je vous invite à réagir dans les commentaires, à me faire part de votre point de vue. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour plein d'autres vidéos sur des petites idées. Ciao tout le monde !